Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Donc je vous ai déjà tourné une vidéo où je vous montre ce que je me suis acheté à moi-même juste avant Noël. Mais là c'est vraiment tout ce que j'ai reçu de la part de mon entourage. Donc encore une fois ce n'est pas une vidéo étalage, c'est simplement pour vous partager ma joie tout simplement de ce que j'ai pu recevoir à Noël. En sachant que je vais sûrement recevoir encore d'autres cadeaux de la part de mes copines mais que je vais voir je ne sais pas encore quand. Donc voilà je me suis dit c'est pas la peine d'attendre autant que je vous présente ce que j'ai reçu de la part de mes parents et de ma soeur. L'une d'entre vous m'avait demandé si je pouvais vous faire ma wishlist. Alors j'en avais très envie mais premièrement j'ai manqué de temps et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment là je savais déjà que j'allais recevoir une partie de ma wishlist. Il y avait des choses aussi je savais que c'était juste on va dire pour le fun ou plutôt ma wishlist 2016 du coup. Mais voilà ce que j'étais sûre d'avoir à Noël de la part de mes parents était déjà acheté à ce moment là donc je trouvais que ça cassait un petit peu le truc. C'était plus une wishlist parce que j'avais été là le jour où ça avait été acheté comme c'était des articles qui venaient de magasins sur Nantes. C'est moi qui avais emmené ma mère à Nantes pour qu'elle fasse ses achats de Noël. Donc voilà c'était pas des surprises donc je trouvais que le trip de la wishlist était plus vraiment respecté. C'est pour ça que je me suis dit je vous montrerai tout ça directement dans la vidéo que je vous tourne aujourd'hui. Donc pour commencer ce sont deux accessoires que je souhaitais vraiment recevoir. Donc ils viennent de la FNAC vous pouvez les retrouver sur le site internet de la FNAC également si vous en avez pas une à proximité de chez vous. Si vous me suivez depuis un certain temps maintenant enfin depuis un certain temps depuis un mois, deux mois, vous savez que je filme maintenant mes vidéos avec le Canon 750D. Et du coup j'avais envie d'avoir quelques petites choses pour m'améliorer le quotidien dirons-nous. Et tout d'abord une batterie puisque la batterie dure assez longtemps mais c'est vrai que c'est plus sympa du coup d'en avoir une deuxième. Comme ça même quand je partirai en déplacement ou machin si je peux pas recharger ma batterie bah toc j'en ai une de secours. Du coup je voulais une batterie sauf que une fois arrivé donc à la partie où on retire les achats je me suis dit c'est bizarre elle est blanche alors que celle que j'ai là est noire. Mais du coup j'ai pas prêté plus attention que ça et voilà on est parti et forcément comme c'était des cadeaux pour Noël je ne l'ai pas regardé en arrivant chez moi. Le vendeur il me semble avait noté genre accessoire 700D et je lui avais bien fait remarquer, je crois que c'était 700D mais c'était pas le 750. Et je lui avais bien fait remarquer attention je vous ai dit 750, il m'avait dit oui 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 c'est la même chose. Donc là j'ai ouvert mes cadeaux et je me suis rendu compte que j'avais une bouche autour de la tête. Attends, attends, attends. Je me suis donc rendu compte qu'effectivement elle était bien blanche mais surtout qu'elle était plus grosse que la batterie que j'ai actuellement. Donc je me suis dit peut-être que par un jeu de magie ça rentre quand même dans l'orifice de l'appareil photo mais non. Ok. Donc je me retrouve avec une batterie que j'ai donc ouverte puisque dans la joie je me suis dit youpi je vais la mettre à recharger. Et bah non. Et pourtant il y a bien le scotch, le scotch de sécurité et c'est bien mis dessus PR donc pour 700D, 650D. Merci monsieur le vendeur expert. Donc voilà je ne sais pas si je vais donc pouvoir le rendre puisque du coup je ne sais pas si ma mère a bien gardé son ticket de caisse parce que c'était un achat qu'elle savait ne pas avoir à rendre. Donc bah au passage si vous êtes intéressé pour une batterie donc pour 700 ou 650D n'hésitez pas à me contacter. Elle est toute neuve, complètement neuve. Je l'ai juste retiré de son petit socle jaune pour me rendre compte que ce n'était vraiment pas la bonne taille. Voilà. Et avec ceci j'avais donc demandé à recevoir la petite télécommande Canon et ma foi elle elle marche vraiment très bien. Il y a juste quelque chose où je suis un peu surprise. En fait je pensais que je pouvais faire des zooms avec et je ne peux pas. Je peux juste allumer, éteindre et prendre des photos. Donc voilà pour prendre des photos de groupe ou machin ça va être vachement sympa. Mais je ne sais pas pourquoi je pensais qu'on pouvait zoomer. Donc tant pis mais bon j'en suis vraiment très très contente de cette petite chose. Donc voilà j'ai une petite télécommande maintenant. C'est quelque chose que j'avais également demandé quand je l'avais vu sur le site de Nature & Découvert je m'étais dit non mais ça je le veux c'est mort. Un plaid kangourou. Dans l'autre sens c'est mieux. Puisque du coup j'ai un plaid classique que j'avais acheté à Villa Verde à Noël l'année dernière qui est absolument génial. Je l'adore, j'en suis complètement fan. Qui est justement un peu dans ces teintes grises là. Mais le problème c'est quand je suis dans mon lit avec mon ordi et bien du coup j'ai les bras découverts. Et c'est souvent aux bras que j'ai justement le plus froid. Donc sur un ordi c'est pas agréable. Et donc le principe du plaid kangourou c'est d'avoir tout simplement des manches. Et ça, ça vous change la vie les amis. Donc moi je l'ai donc pris en beige. Et donc le principe, attention téléachat. Nous avons donc une manche. Ça se met bien jusqu'à la tête. Et donc on a l'autre manche. Voilà. Et donc on se retrouve comme ceci. Et c'est juste le pied. Et en plus on a une petite poche là. Et il est vraiment très très long quand je suis debout. Il traîne par terre. Donc voilà, extrêmement doux. Je vais passer au cadeau de ma soeur. Comme ça après vous saurez que tout le reste c'est mes parents. Donc tout d'abord j'ai reçu ce collier. Donc c'était une surprise. Je ne l'avais absolument pas demandé. Enfin, j'avais demandé abscessoirement des bijoux. Mais j'avais pas donné de modèle en particulier. Disant je veux celui-là et pas un autre. Non, j'avais dit j'aimerais bien avoir un collier. Et du coup ça vient, vous savez, comme un espèce de marché de Noël. Qu'on voit dans les grandes surfaces. Tous les petits chapiteaux, chalets qu'il y a dans les allées. Donc voilà, ça vient d'un des commerçants qui était installé dans le Haut-Champ de Trignac. Et je le trouve juste hyper hyper joli. C'est noir donc ça va avec tout. Et je le trouve magnifique. Avec ceci, elle m'a donc offert le nouveau DVD de Florence Foresti. Puisque je suis une fan de cette madame depuis très 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 longtemps. Donc je suis très contente. Je vais pouvoir découvrir son nouveau spectacle. Et avec, elle m'a offert une boîte de Ferrero Golden Gallery. Puisque j'adore ces chocolats depuis qu'ils sont sortis. J'en suis complètement fan. Pour tout vous dire, je crois que j'ai eu trois boîtes à Noël. Et elles sont encore en vie. C'est un miracle. Et pour tout vous dire, l'autre type de chocolat que j'ai eu, ce sont des Lutis. Donc l'instant caramel. Puisque si vous suivez mes vidéos gourmandises, vous savez que je suis une grande grande fan de caramel. Histoire d'en finir définitivement avec le chocolat. Pour tout vous dire, j'ai également eu un Père Noël et Milka. Bon, en fait ça, je crois que c'est celui de ma soeur. Parce que le mien, je l'ai déjà mangé par contre. Mais elle me l'a donné. Donc c'est cool. Donc ça, c'était que des surprises. Et j'ai vraiment été super contente. Donc tout d'abord, j'ai eu un calendrier 2016. Chouette. Et ça, si c'est pas me connaître. Comme j'ai dit à ma mère, je pense que cette lubie t'inspire quand même grandement et t'arrange pour les idées de cadeaux. Mais franchement, j'en suis hyper hyper contente. Il y a vraiment de sublimes photos de chouettes. Mais, mais, dans le lot, ils nous ont mis un hibou. Et là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, les gars. Vous avez mis calendrier chouette. Ceci est un hibou. Donc voilà, vivement 2016 qu'il soit accroché. Et je pense qu'il sera même peut-être dans le champ. Donc, affaire à suivre. J'ai été hyper hyper contente quand j'ai vu ça. Elle m'a offert. Enfin, ils m'ont offert puisque ce sont mes parents. Mais c'est ma mère qui cogite pour avoir les idées. Le DVD de Jeff Panaclock. Je suis complètement fan aussi de ce mec-là. Et dingue aussi de lui, tant qu'à faire. J'avoue que j'en marque un peu moins physiquement. Mais bon, l'état d'esprit me plaît aussi beaucoup. Mais j'avais regardé en fait pour aller le voir en spectacle. Parce qu'il ne chante pas. Donc, ce ne sera pas un concert. J'avais regardé pour aller le voir en spectacle. Donc, pour Paris, malheureusement, je me suis pris trop tard. Puisque c'était vraiment là, au mois de décembre. Et pour Nantes, eh bien, quand j'ai regardé, il restait des places. Et j'ai regardé quelques semaines. Non, même jour. Genre maxi deux semaines plus tard. Et il n'y avait plus rien. Mais en attendant, je vais pouvoir bien me marrer chez moi. Et ça aussi, c'était une surprise. Et franchement, super cool. C'est un petit coffret de 4 livres avec des recettes à base de chocolat. Donc voilà. Un livre de cuisine, moi, ça me fait toujours super plaisir. Donc, 4 petits, ça me fait 4 fois plaisir. Il y avait deux beaux livres de cuisine, justement, qui me faisaient envie. L'un avec des recettes du Québec. Mais je n'ai pas encore sauté le pas. Je ne sais pas pourquoi. Il m'attire. Mais en fait, quand j'ai regardé un autre, je me suis dit, en fait, celui-là, il est vraiment pas mal. Et le jour, en fait, où on a été à la FNAC, eh bien, j'ai plus... Mon cœur a plus balancé pour celui-ci. Mais j'ai toujours très envie de celui du Québec. Mais comme je ne pouvais en prendre qu'un, eh bien, du coup, c'était celui-ci. Donc, en fait, c'est le tour du monde en 80 desserts. Et c'est un livre, déjà, qui est vraiment beau. Les meilleures recettes de la planète. Je ne sais pas, ça m'a... Je me suis dit, oui, pourquoi pas ? En fait, il est déjà très, très beau. Ça fait vraiment, vous savez, les livres de contes pour enfants. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Avec, ben, voilà, des reliefs, des endroits doux, d'autres plus lisses. Enfin, bref, ça me fait penser à un livre de contes pour enfants. Et j'aime vraiment beaucoup la présentation, la qualité du papier et tout. Ça me fait rêver. Alors ça, ça a été une surprise que ma mère a donc découvert dans un fleuriste. Et en fait, eh bien, elle a vraiment très, très bien fait. Puisque ce sont, donc, des bougies que j'avais déjà vues à l'espace culturel Leclerc. Et je m'étais un peu renseignée sur leur site internet. Mais finalement, je n'avais pas sauté le pas. Puisque j'avais pas mal de Yankee Candle. Et en fait, c'est la marque Earth & Home. Voilà, j'ai un petit prospectus explicatif, dans le bon sens, de la marque. C'est des bougies qui sont vraiment très, très jolies. J'aime vraiment beaucoup leur visuel, en fait. J'aime beaucoup. Et du coup, là, elle m'a acheté 4 petits formats pour découvrir. Donc, en fait, c'est comme des dévotives. Et les odeurs, mais vous verriez, vous sentiriez à quel point ça embaume rien que des petits kikis comme ça. Donc, rien que la petite jarre, ça doit être un truc de fou. Donc, j'en ai deux, en fait, tournées autour de Noël. Et deux pour un peu tout le temps. Donc, les deux spéciales Noël, c'est tout d'abord Cupcake de Noël. Et ça sent très clairement la vanille. Mais c'est encore différent que ce qu'on peut sentir, en fait, chez Yankee Candle. Que ce soit Christmas Cookie ou Cupcake Vanille. C'est encore complètement différent. C'est vraiment le Cupcake de Noël vanillé. Avec un petit peu d'épices. Et donc, l'autre, c'est en attendant Noël. Et là, c'est vraiment quelque chose de très épicé. Et justement, il y en avait certaines de chez Yankee Candle que j'aimais pas parce qu'elles étaient trop épicées. Mais là, c'est vraiment en douceur, en fait. C'est de la cannelle, voilà, tout ce qui est pain d'épices, ce genre de choses. Mais en étant mollo, les gars, on n'envoie pas trop du steak parce qu'ils vont quand même bouffer dans pas longtemps. En attendant Noël. Donc, voilà, j'aime vraiment beaucoup ces deux odeurs de Noël. Et en fait, l'odeur qui m'avait un petit peu titillé le naseau, on va dire, mais dont j'avais pas craqué. Ma mère me connaît par cœur. C'est donc Cerise Noire Gourmande. Et ça, franchement, limite, la Black Cherry de Yankee peut aller se rhabiller. C'est un truc de fou. Une cerise extra gourmande, mais pas du tout chimique. Et pour vous dire, j'avais même posé un papier dessus et ça embaumait le papier. Truc de fou. Et l'autre, c'est donc épices et cannelle. Et là, on a clairement l'impression de mettre son nez dans une sorte de potpourri d'épices. Et ça sent hyper bon. Donc ça, je ne sais pas si je vais vraiment la faire brûler tout de suite, tout de suite. Parce qu'en fait, elle m'inspire beaucoup l'automne. Donc à la limite, elle va peut-être attendre l'automne. Mais en attendant pour... En attendant. En attendant Noël. En attendant, j'ai bien envie de faire brûler celle-ci. Parce que c'est quand même une ambiance encore, vous voyez. Ça fait encore l'ambiance vin chaud et tout ça. Et du coup, j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense que je vais commencer par faire ça après Cupcake Noël. Et puis la cerise arrivera pour le printemps. Et ce sera parfait. Alors, il faut savoir que dernièrement, depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois, j'avais un peu beaucoup une lubie sur les gaufres. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que je n'en ai pas mangé cet été. Mais du coup, j'avais envie de gaufres. J'avais trouvé un livre chez Villa Verde. Je vous l'avais présenté dans mon haul déco, idées cadeaux et tout ça. Le titre, c'était Croc. Mais il y avait aussi des idées de gaufres et tout. Et je me disais, qu'est-ce que ça a l'air sympa ces petites gaufres. Ça m'inspire bien. Et ma mère me disait, non certainement pas. Tu ne t'achètes pas de gaufriers. Je veux passer à la maison. Ça prend de la place. Tu as déjà un blender dans la cuisine. Voilà. Bon bah. Tant pis. Tant pis. Je me disais au pire, j'essayerais pas dans les soldes. Dans lui disant, mais c'était pas cher. Je laisse pour l'instant. On rattaquera sur le sujet plus tard. Et là, j'ouvre un cadeau. Ceci. Gaufres et beignets. Et là, je vois sa tête. Je vois une espèce de masque essayant de cacher sa joie et tout ça. Et je vois un gros paquet non identifié. Et ce gros paquet non identifié n'était autre que l'appareil à gaufres et à croque-monsieur de chez Tefal. Le truc, je suis juste trop bien que si j'aurais vraiment cherché les modèles dispo sur le marché, eh bien j'aurais forcément craqué pour celui-ci. Puisqu'en fait, après on peut acheter des plaques différentes pour faire plein de choses. Donc c'est-à-dire des paninis, des chaussons, des gaufres en forme de cœur, des pancakes, des donuts. Enfin voilà. Le truc où en gros tu achètes un appareil et après tu n'as plus qu'à acheter des petits trucs comme ça. Et tu peux changer les plaques. Donc j'ai été mais juste hyper hyper contente, touchée, émue. Parce que c'était une surprise et c'était vraiment une très très jolie surprise. Parce que c'est vraiment un truc qui me fait hyper plaisir. Vraiment vous voyez comme la gamine qui veut une poupée mais on lui dit non tu ne l'auras pas. Et elle l'a le jour de Noël. Et ça donc voilà j'étais vraiment hyper hyper contente. Et pour finir je vais vous présenter deux petits livres que je me suis acheté. Donc encore des livres de recettes. Oui je suis comme ça, je suis impossible je sais. Mais c'est plus fort que moi. Et du coup je ne me suis pas très bien organisée pour vous faire les recettes de Noël. Je sais que je vous avais dit mais finalement vu les horaires de travail que j'ai eues et tout. Je n'ai pas été, je ne me suis pas fait un bon planning on va dire. Je me suis un peu laissée déborder. Et du coup je suis passée un petit peu à côté. Mais là je vais donner tout ce que je peux. Parce que je vais vous présenter des galettes des rois. Voilà j'ai craqué pour un livre. Je pense qu'il vient juste de sortir. C'est donc les petits plats de Marabou. Et j'ai repéré quelques recettes qui me font moi tellement envie que je me dise il faut que je les teste avant l'épiphanie. Mais du coup je vous ai filmé des recettes mais un peu style hiver. Donc je me dis tant pis vous ne les avez pas eues à Noël. Mais vous allez les avoir là dans les jours, semaines à venir. Parce que j'ai quelques recettes de filmées. C'est pas des bonhommes en pain d'épices. J'ai pas eu le temps mais c'est quand même des recettes de Noël. Des recettes d'hiver. Donc ça va on est encore dans le thème. Et un autre truc justement où là on est complètement dans le thème. C'est ceci. Les plats réconfortants. Et en fait j'ai beaucoup beaucoup de livres maintenant de pâtisserie. Mais c'est vrai que j'ai pas encore énormément de livres de plats d'entrée et tout ça. Parce que c'est pas forcément quelque chose qui m'inspire plus que ça. Mais là je me dis qu'il est quand même temps que je m'y mette. Parce qu'on ne fait pas des repas entiers avec du sucre. Ce n'est pas possible. Et celui-là je le trouvais vastement sympa. Et puis il n'était pas très cher. Il était à 11,31€. Et pour finir l'autre jour j'avais une longue pause. Et j'avais oublié de prendre de quoi m'occuper en fait. Et du coup comme je travaille dans un supermarché. Et bien c'est tout de suite plus facile pour trouver des livres. Et je me suis donc laissée tentée par Les Insoumis. Donc j'en avais encore pas du tout entendu parler. C'est d'Alexandra Bracken. C'est donc le numéro 1. Et en gros c'est des adolescents avec un virus et tout ça. On a déjà un peu vu ce genre de choses. Labyrinthes et compagnie. Mais là je ne sais pas. Ça m'a bien inspiré. Donc j'ai eu envie de tester. Donc je n'ai pas du tout commencé à le lire finalement. Mais il a l'air vraiment cool. Donc je l'ai payé 6,90€. Et bien voilà. Ce sont donc mes petits cadeaux de cette année 2015. Donc de mon Noël. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a donné des idées pour vos futurs cadeaux à vous. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Demain pour une prochaine vidéo. Ciao.